Les joueurs eux le savent quelques jours avant. La fuite peut venir d'eux si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Un éclair de guénie, tous les mercredis de 22h à 23h30. Ravi t'accueillir Sunday. Je le rappelle, tu es journaliste, animatrice, commentatrice sportive. Lundi 2 décembre, au Théâtre du Châtelet, c'est là, tu vas co-animer la 164ème cérémonie du Ballon d'Or diffusée en direct sur la chaîne L'Équipe. C'est à 20h30 à peu près. Pardon, 20h30, 1h20 de série à monétique. Et en gros, ça récompense les meilleurs footballeurs du monde, c'est ça ? Ce sera le meilleur footballeur du monde, la meilleure joueuse du monde, on aura également le meilleur gardien du monde et le moins de 21 ans. Donc on a 4 prix. Et le meilleur twerk, mais ça, ça m'intéresse. Ça, c'est l'année dernière. Avec moi, il n'y aura pas de twerk. Un peu de pression avant le direct, parce que c'est très, très suivi quand même. Non, aucunement, juste très, très excité, vraiment. Je vais faire la co-animation avec un ancien footballeur, Monsieur Torel Gouba. Oui, oui, oui. C'est très sympa. Comment se passent les répétitions ? Il y a des répétitions quasiment quotidiennement. Absolument. On y est depuis lundi. On a fait 3 répètes. Lundi, mardi, mercredi. À partir de demain, on sera au Théâtre du Châtelet de jeudi à lundi non-stop. On fait 3 heures de répètes par jour. Pour être complètement au top, comme un grand champion comme il est Didier, on a besoin d'être super préparés. Comment ça se passe une collaboration ? Généralement, les duos, ce n'est pas simple en télévision. Comme il n'est pas du métier, tu le connais, tu le sais, quand on est deux personnes du métier, c'est toujours un peu comme ça. Généralement, c'est les femmes qui s'effacent un petit peu. Sauf qu'avec moi, ce n'est pas forcément le cas. C'était un savoir-faire en matière de sport. Absolument. Donc lui, il a vraiment l'expertise footballistique, si tu veux. L'expérience, la légitimité, il connaît tout le monde dans le sport. Moi, j'ai l'expérience télévision et puis aussi dans le Théâtre du Châtelet, il y a 1500 personnes. C'est du spectacle humain. Il était refait en plus, c'est le Théâtre du Châtelet. Il est super beau. Toi, tu présentes l'émission et lui, il tire les pénaux. Non, non, ce n'est pas ça. On se complète bien, on est assez complémentaires. Moi, je vais avoir les ordres dans l'oreillette et nous, on a envie qu'il essaie de s'amuser un petit peu. Honnêtement, on a vraiment fait un petit jeu de ballon aujourd'hui et ça se passe très bien, le ping-pong entre nous deux. C'est une ténasse à avoir des oreillettes, surtout quand on te parle en même temps que tu es en train de t'exclamer. Surtout que la diffusion, c'est quasi international. Vu que tu as des footballeurs, tu as les meilleurs du monde, tu as des Neymar, des trucs comme ça, donc forcément, ça va être regardé dans le monde. Et on fait un petit peu d'anglais aussi, donc j'amène ça aussi. Ils parlent très, très bien. Je suis bien. On peut le faire tout en anglais si tu veux. C'est parfait. Ma mère est britannique de Leverpool. Alors déjà, tu sens qu'elle parle anglais parce qu'elle a dit Liverpool. Je ne peux pas dire Liverpool, mais Leverpool. Et donc, on a 70% de la cérémonie en français, on en a 30% d'anglais. C'est une exclu, vous ne le savez pas. C'est très bien ça. Généralement, les cérémonies, c'est un peu froid. Comment tu comptes réchauffer un peu tout ça ? Non, parce qu'on a... Me mettre nu ! Parce que généralement... La cérémonie des Césars a lieu généralement au Châtelet. On sait que c'est une grande et belle salle, mais le public n'est pas forcément très chiant. On organise souvent les Césars, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu plombant. Là, on va faire des happenings, il y a des trucs un peu sympas, et je pense que la complicité qu'on a avec Didier fait que je pense que ça va être assez chaleureux, j'espère. Très chaleureux. Je me suis toujours demandé, est-ce que tu ne trouves pas ça dommage qu'à chaque fois au Ballon d'Or, on connaisse en avance le Ballon d'Or ? Non, c'est des spéculations. Effectivement, El Mundo a sorti que c'était Messi, mais c'est complètement une spéculation. À l'équipe, ils ne sont que 5 à le savoir. C'est-à-dire que même Didier et moi, on ne le sait pas. On n'a pas envie de le savoir. Parce qu'on essaie d'avoir ça jusqu'au dernier moment. Après, les joueurs, eux, le savent quelques jours avant. La fuite première d'eux, si tu veux. Ah, ils le savent ! Ils ne le savent que 72 heures avant. Donc là, personne le sait, à part 5 personnes chez France Football et 5 personnes à l'équipe. C'est pour avoir le temps de préparer un discours ou un truc ? C'est qu'on fait, nous, des petits reportages, on a des petits trucs, on fait des interviews. Ce qui explique, du coup, que certains, le jour même, sont un peu... Et le pire, c'est que les footballeurs ne font pas trop le jeu. Ah oui, ils ne font pas carrément. Il y a déjà des récompensés qui ne sont pas venus prendre leurs récompenses ? Non, pas du tout. C'est que, si tu veux le top 5, quand les 4 autres savent qu'ils ne l'ont pas, l'année dernière, ça s'est produit, à la dernière minute, ils ne prennent pas l'avion. Bien sûr. C'est moche, c'est un truc que je n'apprécie pas. Et de leur dire quoi ? Bim Bam Boum ? Toi ! On l'a reçu, en plus, on ne touche pas mon poste en direct. Bim Bam Boum, c'est la chatte à McDoom, ça n'a rien à voir. Bah oui, c'est Bim Bam Boum, la chatte à McDoom. Ah oui, c'est fou. Tu vois, Boum est écrit derrière elle en scénographie, mais c'est Bim Bam Toi. C'est différent d'animer une cérémonie par rapport au fait de commenter des matchs ou des exploits sportifs. Est-ce que tu as une personnalité du sport là que tu t'appréhendes ou que tu es excité particulièrement de rencontrer ? Un sportif, tu me dis ? Giroud ! Dans le football ? Lundi, il y en a un. J'avoue, il y a Ronaldo que j'aimerais bien voir. J'ai déjà vu l'idée. Le vieux, il est gros et vieux. On est dans le clash ! Non mais Cristiano Ronaldo, je l'ai vu, il a joué devant moi quand je commentais l'Euro 2016 et effectivement il a une aura impressionnante. Donc je l'ai déjà croisé et là, si je peux lui serrer la paluche, c'est quoi ? Il me fait peur. J'ai l'impression que si je vais le toucher, il va se casser. T'inquiète pas, tu ne le toucheras pas. Je pense que ça n'arrivera pas. C'est pas con en même temps. Je ne risque pas de me toucher de si tôt. La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény, tous les mercredis, de 22h à 23h30. C'est parti ! C'est parti !